et un bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le titan return sea spray et ouais ça fait très longtemps que je le tendais celui-là hard que j'ai toujours bien aimé dans la série sea spray et nous avons très très belle version ici du titan return donc ouais voici la boîte titan return huit ans et plus étouffez pour vous pas avec des morceaux nous avons sea spray huit étapes à transformer mode robot mode aéroglisseur et c'est pas mal cela alors ouvrons le paquet et voilà maintenant nous avons sea spray sorti de son emballage et il est vraiment on va ajuster un petit peu la caméra parce que c'est une toute petite figurine et il est ouais vraiment superbe tout d'abord passons aux instructions malgré que c'est une figurine assez facile à transformer voici les instructions beaucoup trop longues pour qu'est ce que c'est vraiment et de l'autre côté les instructions m'ont oublié certaines certaines trucs que l'on devrait montrer mais ce n'est pas très important puisque je suis déjà au courant et nous avons ici la petite carte dans son emballage carte que personnellement je m'en fout étrangement nous avons sea spray en mode véhicule et non pas en mode robot d'habitude les cartes démontre toujours le mode robot très étrange et ouais nous avons sea spray ici les statistiques rien de très s'excitant mais bref c'est spray en mode robot est vraiment génial le bleu est vraiment beau le jaune de sa tête qui ne fait pas vraiment avec le jaune du morceau côté à sa tête mais pas très grand détail les hélices qui tournent la tête pivote gauche à droite malgré que c'est c'est très petit l'espace pour jouer dedans articulation on a ball joint à l'épaule et un coup de ball joint donc donne pivot gauche droite rien aux poignets rien non plus à la taille nous avons ball joint aux jambes malgré qu'il ne fait pas qu'il ne s'écarte pas tellement ça c'est pas mal tout ce qui peut s'écarter on peut amener le pied complètement en avant complètement en arrière nous avons un swivel ici en haut de la cuisse en haut du genou dans la cuisse et nous avons articulation au genou un peu plus que 90 degrés et qui va dans l'autre sens aussi et pour la jambe nous avons un petit pivot mais ouais c'est pas et surtout bloqué à cause du la transformation ici sinon le pied pourrait pivoter complètement en arrière mais bref excellente excellente figurine on rebouge la caméra un tout petit peu pour une comparaison nous avons ici le g1 mon original de mon enfance sea spray nous avons ici le high gear sea spray il est une toute petite coche en dessous le côté taille vraiment petit nous avons ici le toy world sea spray vraiment génial revue qui s'en vient très bientôt et nous avons le plus bizarre de tous le voyager sea spray même lui une sorte tournée il trouve ça très étrange comme sea spray on comprend pas les décisions qui ont amené à faire une version voyager de sea spray mais bref c'est un personnage que j'aime beaucoup alors bien sûr je les ai tous donc on enlève les autres comparaisons et on revient à sea spray pour la transformation on enlève tout d'abord la boîte à pizza ici qui est un lance-missile en fait qui ressemble très beaucoup à une boîte à pizza on enlève oh et juste une petite précision ici sur le bras on peut-tu faire un focus oui nous avons de l'écriteau cyberthronien il y a quelques temps de ça peut-être deux semaines une semaine deux semaines transformers ont releasé un langage cyberthronien à traduire avec des messages codés dans des produits que l'on achète de transformers et on peut décoder ces messages et ce message ne fait pas exception sur son bras c'est marqué Alana pour les nerds les nerds parmi nous Alana est la petite amie de sea spray dans l'épisode de G1 des transformers les vieux 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 cartoon sea spray avait une petite amie je crois c'est une sirène qui s'appelait Alana et voilà il a un tatou de Alana sur son bras et ouais même chose de l'autre côté bref on revient à la transformation on lève ici la boîte en arrière on la ramène complètement par dessus les bras on les ramène par en haut et on branche il y a un petit peg ici sur le côté et dans le poignet que l'on branche ici petite porte ici qui vient bloquer le visage personnellement moi je déteste ça c'est très étrange comme peut-être la reveal de la tête simplement bloquer le visage mais bref la version G1 est très similaire alors on va lui pardonner on ouvre ici les portes derrière les jambes et on amène les pieds complètement à l'intérieur on peut brancher le cockpit ici et on ramène complètement les jambes et ici en arrière on ramène les jambes à l'intérieur et on peut brancher ici sur les côtés il y a un petit peg qui vient rentrer dans le petit peg sur le côté comme cela et nous avons 6 spray en mode aéroglisseur complètement transformé et c'est un superbe aéroglisseur très très beau comme je dis super aéroglisseur petit autocollant sur le dessus pour la boîte à pizza on peut la serrer juste ici ce qui donne une arme à l'aéroglisseur et ouais les petites hélices ici en arrière un petit déçu un petit peu déçu des hélices qui ne tournent pas au vent pfff pas vraiment mais bref on peut ouvrir ici la porte en arrière truc qui n'est pas mentionné dans les instructions nous avons une boîte et cette boîte peut servir si je peux prendre par exemple le titan master de cup on peut prendre le petit personnage l'asseoir à l'intérieur et ici la tête devrait rentrer juste dans le trou et nous avons un emplacement pour serrer le titan le headmaster bref donc ouais très beau très beau très beau les vitres peinturées le blanc ici est peinturé par dessus du bleu quand même bien fait sinon pas grand chose d'autre à mentionner la boîte en arrière avec le titan qui est quand même bien malgré que je crois pas à m'en servir beaucoup petite comparaison ici avec les autres avec les autres transformeurs en mode sea spray en mode aéroglisseur plutôt donc nous avons le sea spray g1 juste ici nous avons le high gear sea spray juste ici nous avons le toy world sea spray et pour terminer nous avons le voyager sea spray du Mens library ouais hein bon seas spray très bon mode aéroglisseur et comme je mentionnais plus tôt la tête ici du G1 se cache derrière la boîte à pizza du de la version géant et donc c'est pour ça que on va lui laisser le petit panneau ici qui cache son visage on va accepter mais bref excellent figure figurine excellency spray la série de titan return qui commence à refaire des classiques comme ça c'est vraiment génial de la part de hasbro de nous donner enfin il est très beau personnage que l'on attend depuis très longtemps alors oui rien d'autre à mentionner donc moi merci d'avoir écouté et à la prochaine